Je reviens sur la question que j'ai abordée, je crois, il y a peu de temps, concernant le pass sanitaire et notamment la question des tests antigéniques, comme on dit, je crois. Alors, on a créé un cafouillage absolument invraisemblable. Les gens ne s'y retrouvent plus du tout. Plus exactement, ils s'y retrouvent de façon tout à fait bizarre. On a décrété que le lundi 29, les gens qui passaient un test, ça ne serait valable que pour 24 heures. Par exemple, de 14 heures le lundi à 14 heures le mardi. Mais qu'en est-il des gens qui ont passé le test dans les jours qui ont précédé, le 29, qui était le coup près ? Eh bien, là-dessus, les avis sont complètement divers. J'ai interrogé, j'ai fait toute une enquête aujourd'hui là-dessus, auprès des pharmacies, auprès des salles de cinéma, etc. Ils n'en savent rien. Par contre, ce qu'ils savent, c'est ce que leur dit la machine. Alors, la machine leur dit, c'est valable ou c'est pas valide, valide ou pas valide, point final. On a beau leur expliquer que les tests qui ont été faits avant le 29 restent valables pour trois jours, ils disent, ah oui, mais la machine ne dit pas ça. Alors, j'ai essayé d'expliquer, de comprendre pourquoi il y avait un décalage. Eh bien, apparemment, le logiciel qui est fait pour calculer le pass sanitaire au niveau de la vaccination n'est pas le même logiciel qui est là pour calculer la viabilité des tests antigéniques. Et donc, si jamais on tombe sur des gens qui n'ont pas les deux logiciels, eh bien, les gens qui ont un test antigénique qui est négatif et qui a été fait dans les jours qui ont précédé le fameux lundi 29, eh bien, dans un certain nombre de cas, on leur refuse l'entrée. Alors, c'est très intéressant parce que selon le niveau des personnes qui sont chargées de contrôler, ce qui est certain, moi, j'ai remarqué jusqu'à présent, ce qui est certain, c'est que les gens ne vont pas réfléchir. On ne leur dit pas, regardez, là, j'ai fait ce test il y a trois jours, quatre jours, cinq jours, voilà, il était valable pour trois jours et aujourd'hui, les trois jours ne sont pas terminés. Donc, vous devez me laisser passer. Ah non, 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 parce que la machine ne dit pas ça. La machine dit que votre passe n'est pas valide. Donc, on ne peut pas raisonner, on ne peut pas argumenter avec ces gens-là. Parce que le papier où il est indiqué qu'avant le 29, c'est pour trois jours, ils n'arrivent pas à raisonner là-dessus. Ils disent simplement, ah, moi, ma machine, elle ne me dit pas ça, donc vous n'entrez pas. C'est notamment le cas dans les cinemas Gaumont. Les cinemas Gaumont ont décidé, et encore, ça dépend des salles, la salle Fauvette ne dit pas la même chose que la salle Parnasse. Alors, donc, ça dépend des cas, ça dépend des machines, ça dépend des gens. Mais ils ont quand même décidé globalement que un test Covid antigénique, du moment qu'il est présenté, du moment qu'il y a une règle qui veut que le 29, on change de système, et bien c'est rétroactif. On a des lois rétroactives maintenant.